Paul Hull, d'abord écrivain, biographe de Louis Cyr. Et avec Louis Cyr naît l'homme fort plus classique, c'est-à-dire celui qui s'adonne à des épreuves de force, des épreuves de force qui ont un nom, qui ont un temps déterminé, où il y a des rencontres entre deux hommes forts pour déterminer lequel des deux a la suprématie de la force. Lorsque Louis Cyr est né en 1863, parfois, la force avait déjà une place, une empreinte dans la culture canadienne-française, ça va sans dire. Mais l'arrivée de Louis Cyr a totalement changé la donne. La donne, il ne l'a changée pas seulement chez nous, il l'a changée à la grandeur de l'Amérique. Louis Cyr est l'homme qui a ouvert la fenêtre du Québec vers l'extérieur. Et ça, ce n'est pas peu dire. Louis Cyr, au départ, est un fils du terroir, analfabète, mais qui est né avec ce que l'on définit au Québec comme une vertu cardinale, une force immense, jamais vue. Louis Cyr, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, se démarque, déjà par son physique, qui est hors norme, et bien entendu par un rendu d'une force assez surhumaine dans les travaux de ferme. Ce qui a changé la chose complètement, c'est qu'en 1875-1776, la famille de Louis Cyr, ses parents, décident d'émigrer aux États-Unis, à Lowell, au Massachusetts, où près de 750 000 Québécois déjà se sont rendus depuis 1840. C'est ce qu'on appelle la grande exode au niveau de l'histoire du Québec à ce moment-là. Et c'est là que Louis Cyr est découvert virtuellement. Il n'avait jamais vu, avant l'âge de 18 ans, un haltère. La minute où Louis Cyr a mis la main sur un haltère, je dirais la réalité, le monde de la force internationale a changé. Donc Louis Cyr a défait totalement l'équation de la force. Au 19e siècle, au début du 20e siècle, il a établi une véritable culture nouvelle de la force humaine qui incluait également des duels, c'est-à-dire des rencontres entre deux hommes forts, avec des épreuves prédéterminées, le gagnant étant celui qui devait les plus lourdes charges. En fait, Louis Cyr a non seulement changé la donne, il a été à sa manière une sorte de révolutionnaire. Il a exporté également le message du Canadien français authentique. Il a refusé de changer son nom pour l'américaniser. Il a toujours tenu à s'exprimer en français. Et il a toujours exprimé de façon, je dirais, très audible que la force, c'était presque un privilège exclusif du Canada français. D'une certaine manière, et sans le savoir, Louis Cyr a même donné une sorte de dimension politique. politique à la force humaine. Et c'est dans ce sens-là qu'il a été un véritable pionnier et qui est l'homme qui a complètement changé la vision qu'avaient l'extérieur, donc les États-Unis et l'Angleterre, pour ainsi dire, du Canada français. D'un peuple défait, d'un peuple de porteur d'eau, Louis Cyr a fait une sorte de peuple vainqueur par l'image du gagnant qu'il a projeté. Merci. 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 Merci.